Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ce film vous propose d'extraordinaires images que nombreux partisans considèrent comme des preuves très sérieuses des visites sur Terre d'une civilisation extraterrestre. La quasi-totalité de ces images est inédite à la télévision. Nous devons vous avertir, si les images et les témoignages qui suivent sont vrais, il s'agit peut-être de la plus importante découverte de notre époque. Les images et les témoignages qui suivent sont vrais, si nous étions face à une traite alienée de l'extraordinaire de ce monde. Quand j'ai l'impression d'aller voir dans la craft, tout que je peux dire c'est que c'est un sentiment ominous. Maintenant, il y a des preuves physiques, des crafts et des technologies d'un autre monde. Dans le programme qui suit, nous vous proposerons d'examiner les arguments et théories controversées laissant à penser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Si ces théories s'avèrent vérifiées, leurs implications sont stupéfiantes. Ces derniers temps, on a rapporté plus d'observations d'OVNI que jamais auparavant. Durant des siècles, ces engins sont demeurés un mystère jusqu'à maintenant. Les images que vous allez voir forment une saisissante narration qui éclaire la plus grande énigme de notre siècle. Sommes-nous vraiment seuls ? Au cours de la décennie passée, plus de 15 millions de personnes auraient semble-t-il vu des engins extraterrestres. Le plus remarquable, c'est que la science contemporaine a ignoré des éléments qui depuis des milliers d'années sont observables. Récemment, à Mexico City, des millions de spectateurs ébahis virent des engins en vol stationnaire au-dessus de leur ville durant plusieurs heures. C'est l'observation d'OVNI la plus massive de l'histoire. Les officiels mexicains durent même tenir des conférences de presse demandant au public de rester calme. Le plus étonnant, c'est que ces apparitions continuent à se produire aujourd'hui même. Au cours d'un des entretiens peut-être les plus révélateurs de notre époque, le physicien nucléaire Bob Lazar parle en toute franchise de son travail top secret à l'établissement gouvernemental de recherche sur les soucoupes, plus connu sous le nom de Zone S4. En 1989, il fut engagé par les militaires pour reproduire le système de propulsion d'un engin extraterrestre. L'engin n'utilise qu'un seul générateur est ce qu'il nomme configuration Delta, où il emploie les trois. La configuration Delta servirait pour le voyage spatial. En général, l'engin était censé se pencher sur l'un de ses côtés, faire converger les trois générateurs de gravité sur un point unique et se mouvoir dans l'espace de cette manière. Ça crée toujours une petite distorsion. C'est pourquoi ils ont l'air d'avoir un comportement loufoque lorsqu'ils volent ça et là à faible allure. La gravité peut varier peu au pro et vous aurez d'étranges mouvements de l'engin. Et ainsi, le mode faible vitesse est en grande partie assez instable. Lazar fut également capable d'éclaircir l'un des phénomènes qui très souvent accompagnent de nombreuses apparitions. Si vous alliez voir l'un de ces engins manœuvrant la nuit, cela vous semblerait vraiment comme étant une boule brillante ou alors juste comme une vive lumière dans le ciel située à une certaine distance. Même de près, vous verriez un halo brillant autour de lui. Nous parlons d'une puissante source d'énergie, se déplaçant dans ce qui est principalement une atmosphère gazeuse, oxygène et nitrogène. Et lorsque vous appliquez assez d'énergie à des molécules de gaz, elles émettent des photons, de la lumière. Alors, vu de l'extérieur, je sais bien qu'on peut se demander « Mais comment ont-ils pu garder secret quelque chose de cette nature ? » C'est un crime contre la science, c'est un crime contre le peuple. Mais vous savez, vos idées changent dès que vous êtes dans le coup. Avant d'être à S4, j'étais plus ou moins l'un de ces types qui pensent que toutes ces histoires de conspiration gouvernementale, de maniaques d'ovnis et autres, relevaient de la pure aliénation. Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelqu'un les construise. Et donc, il doit bien y avoir des extraterrestres. Et s'il y en a et que les engins sont là, il doit bien y avoir une sorte d'usine et toute une civilisation quelque part. Et si en effet cela est vrai, et apparemment c'est le cas, il doit y en avoir plusieurs. L'un des aspects les moins connus du phénomène OVNI est peut-être le plus frappant. Grâce à la sophistication de l'actuelle technologie informatique et à ses effets spéciaux, il est possible de truquer une photo ou de modifier un enregistrement vidéo. Mais cette technologie moderne n'a pas toujours existé. Nous avons découvert de nouvelles preuves renversantes laissant à penser que l'humanité est visitée depuis le début de l'histoire connue. Voici la plus vieille image connue d'une apparition d'OVNI. En laisse bien une. Les plus vieilles apparitions consignées se produisirent au Pakistan il y a plus de 7000 ans. Sur cette spectaculaire peinture rupestre datant de l'âge de pierre, nous pouvons clairement voir un être d'apparence humaine porter ce qui ressemble à un casque, complet. Il y a même l'antenne. A l'arrière-plan, nous pouvons voir un engin ayant la forme d'une soucoupe volante classique. Les archéologues découvrirent cette peinture rupestre vieille de 15 000 ans dans le sud de la France montrant cet engin en forme de disque survolant des lieux de chasse rituel. Il y avait tellement de représentations d'engins en forme de soucoupe que l'équipe d'archéologues créa un catalogue exhibant les diverses formes et diverses tailles. Sur une peinture rupestre japonaise, nous pouvons voir un engin grand et lumineux survoler une foule qui l'observe depuis le sol. Au cours du Moyen-Âge, nous trouvons également des traces de vaisseaux volants semblables. Dans certains cas, ils ressemblent aux soucoupes photographiées au XXe siècle. Cette fresque d'un monastère yougoslave montre un engin habité survolant des gens se trouvant au sol. Cette peinture fut retrouvée dans l'une des plus vieilles églises de Russie. Elle montre deux disques volants avec deux visages observant la crucifixion. Nous avons également des choses sur la plus vieille civilisation humaine. Les Sumériens demeurèrent un mystère, si ce n'est que les vestiges de leur culture antique continuent à émerger de nos jours, et que ce qui nous reste d'eux révèle des contacts avec des extraterrestres. Un crop cycle récemment découvert en Angleterre représente deux mondes en contact au-dessus du symbole sumérien, qu'on pourrait traduire par les nobles et leurs navires stellaires volants. Comme on le voit sur ces images, la plupart de ces crop cycles coïncident avec des apparitions devenues. En 1975, la première affaire de contact avec documents à l'appui eut lieu en Suisse. Un fermier nommé Billy Mayer fit les gros titres de la presse internationale en prenant des centaines de clichés et en filmant 20 minutes de ce que certains considéraient comme le meilleur film devenu au monde. Edward Billy Mayer est le témoin oculaire de l'une des affaires OVNI les plus célèbres et les plus controversées de l'histoire. Il captiva l'attention du monde entier en racontant au public ses rencontres extraterrestres. En dépit de la clarté de ses photos et de ses films, il demeure controversé du fait qu'il prétend être rentré en contact avec les visiteurs extraterrestres. Le 28 janvier 1975, il eut sa première apparition dans la campagne suisse de Hynwell. D'après Billy, il entendit un vrombissement dans le ciel. Il leva la tête et vit un engin en forme de disque argenté qui descendait dans sa direction. Il put prendre quelques clichés avec son appareil. Un mois plus tard, le 8 mars 1975, Billy photographia ce vaisseau se déplaçant le long des arbres. C'est l'une des premières photos d'OVNI qui a été analysée par agrandissement optique informatique. Un laboratoire indépendant confirma que les clichés n'avaient pas été truqués et devaient être tenus pour authentique. Le 29 mars 1976 avait lieu l'apparition d'un nouveau disque. Meyer devait plus tard en parler comme d'une variante dotée d'une sorte de proue. Peu après, Billy put recueillir au cours de l'une de ses rencontres des échantillons de métal. Ces photos d'échantillons métalliques prises à l'aide d'un microscope électronique faisaient partie d'un ensemble de tests réalisés aux États-Unis. Deux laboratoires confirmèrent indépendamment que la combinaison des métaux avait été réalisée de manière très complexe, par fusion à froid et que cela ne pouvait avoir été fait ici sur Terre. Peu après le début des rencontres de Billy, ce dernier s'équipa de sa caméra 8 mm et filma plusieurs scènes étonnantes d'un engin en vol stationnaire. Peut-être que l'élément le plus frappant de l'affaire Meyer est cet extrait de film où l'on voit un disque métallique stationné au-dessus d'une route en contrebas. Sur cette séquence prise à la lumière du jour, nous pouvons clairement observer le gracieux déplacement du disque métallique tandis que deux voitures différentes roulent juste au-dessus de lui. Cependant, malgré les efforts de Meyer et les preuves matérielles convaincantes, les sceptiques affirmèrent que photos et films étaient trop beaux pour être vrais. Le 4 avril 1978, les contacts se serrent. Billy déclara avoir assisté à un total de 105 apparitions au cours des trois années écoulées. Comme nous venons de le voir, il est possible pour un individu de vivre plusieurs rencontres extraterrestres. Mais lorsqu'une ville ou tout un pays voit régulièrement des engins extraterrestres, on parle alors d'observation de masse. En 1991, Mexico City et les villes environnantes connurent la plus vaste observation de masse de notre époque. Ce phénomène extraordinaire continue encore de nos jours. Sans aucun avertissement, ils apparaissent. Le 11 juillet 1991, la ville la plus peuplée du monde fut prise au dépourvu. C'était le jour d'une éclipse solaire et de très nombreuses caméras filmaient le ciel. Soudain, sorti de nulle part, un engin en forme de disque apparu et stationna au-dessus de la ville durant presque une heure. Son apparition marqua le début de la plus spectaculaire observation de masse que l'on connaisse. Guillermo Arrigin, de Mexico City, fut le premier à présenter son film. Sur l'agrandissement, des images de ce film, on voit clairement le mouvement de rotation du disque métallique. Au même moment, quelques 130 kilomètres plus loin, à Puebla, un caméraman tourna ce film d'un engin presque identique. Un agrandissement par écran divisé révèle les étonnantes similitudes des deux engins. Un autre témoin filma cet ovni pendant l'observation de masse. L'agrandissement par ordinateur révèle d'autres détails de l'appareil. Ce film fut réalisé en vidéo dans le secteur nord-est de Mexico City. L'agrandissement révèle une sorte de bouclier animé de pulsation dans la partie inférieure de l'engin. Miguel Torres filma ce disque tandis qu'il se déplaçait au-dessus du centre de la ville. Sur l'agrandissement, on peut clairement voir une effluve électrique ou un jet de lumière coloré au bas de l'appareil. Sur les 2000 heures de vidéos tournées, seules ces six-là furent choisies pour analyses comparatives. Toutes montrèrent le même disque métallique photographié en divers endroits de la ville. David Froning, expert en propulsion par champ d'énergie, fut amené à analyser ce film. On peut relever le fait qu'il s'agit probablement d'une structure proche du métal, car on peut voir des reflets sur les bords. Le phénomène que vous observez ici semble indiquer un véritable système de propulsion par champ d'énergie. Je dois ajouter que nous ne savons pas, à l'heure actuelle, comment mettre au point un véritable système de propulsion par champ d'énergie. Sans ce détail, ce serait beaucoup moins spectaculaire. Les jours qui suivirent cet éclipse, les apparitions se multiplièrent. Cet objet lumineux fut filmé alors qu'il traversait le ciel au-dessus de la ville. Des agrandissements montrèrent l'engin alors qu'il file à grande vitesse. Cet OVNI fut filmé depuis le balcon d'un appartement de la ville. Le photographe le filma alors qu'il manœuvrait autour d'un bâtiment industriel avant de disparaître hors de vue. Alors qu'elle filmait cette publicité pour une voiture, cette équipe de télévision fut surprise d'enregistrer sur la pellicule un engin lumineux passant à toute allure dans le ciel. Cette rare formation d'OVNI fut filmée au-dessus d'Atlisco. De semblables formations d'engins furent filmées en Floride et en Belgique. Des comparaisons par écran divisé révèlent les ressemblances. Le public réclama des explications officielles, ce qui contraignit le gouvernement à se prononcer sur les observations de masse. Lors de l'unique conférence de presse tenue sur le sujet, le maire d'Atlisco demanda à ses concitoyens de garder le calme du fait qu'on n'avait pas signalé de blessures ou de dégâts engendrés par un engin extraterrestre. Lors de l'un des instants les plus spectaculaires, ce vidéo amateur réussit à filmer un disque métallique traversant les nuages puis s'arrêtant dans l'espace avant de rebrousser chemin. Aucun avion conventionnel ne peut voler de la sorte. Les OVNI furent même présents lors de la célébration du jour de l'indépendance. Une parade militaire et un grand ballet aérien commémoraient l'occasion. Alors que les jets passaient en l'air, un disque métallique apparut brusquement. Lorsque les jets tentèrent d'intercepter l'engin, celui-ci accéléra, les abandonnant dans son sillage. Au cours de l'heure qui vient de s'écouler, nous vous avons montré les photographies, des extraits de films, des enregistrements vidéo, des dossiers officiels, des témoignages d'experts portant sur l'un des plus grands mystères de notre époque. Les preuves sont accablantes. Des œuvres de l'Antiquité aux observations d'aujourd'hui, l'évidence s'affiche. Mais maintenant, vous êtes les seuls à pouvoir trancher la question. Sommes-nous vraiment seuls ? Sommes-nous vraiment seuls ? Sommes-nous vraiment seuls ? Sommes-nous vraiment seuls ? Sous-titrage ST' 501 ...